... Mais je comprends bien, mais elle ne passe pas. Oui, non, mais écoute, non, non, on retente pas un coup, on a déjà flingué trois tapis roulants en une après-midi, ça suffit maintenant. Mais écoutez, on a tout essayé, on a fait venir des déménageurs bretons, on a testé en biais, en triangle, en croix, elle ne passe pas. Non, écoutez, mais je ne suis pas contre vous. Vous, écoutez, vous voyez bien, je dis, regardez, moi depuis ce matin, je suis aussi gêné que vous, je ne sais pas où me mettre. Mais le problème, c'est que votre mère non plus, on ne sait pas où la mettre. Mais parce que dans les frigos non plus, elle ne passe pas, votre mère. Alors en attendant, on l'a stockée dans la chambre froide de la boucherie de M. Martineau, mais il ne va pas la garder éternellement. Moi, je l'ai vue tout à l'heure au téléphone, il est furieux, M. Martineau. Mais parce que, en plus, sa boucherie, c'est une boucherie orientale. Oui, enfin, je suis désolé, mais renseignez-vous, mais je ne pense pas que les musulmans considèrent que votre mère soit d'un âne, madame. Je pense que le mieux, écoutez, voilà, moi j'ai une petite solution alternative à vous proposer éventuellement. Ah, bon, vous le prendrez comme vous voulez, mais j'ai pensé éventuellement de la faire en plusieurs fois. Non, mais j'ai conscience que la solution est un peu atypique. Mais écoutez bien, on fait une cuisse le jeudi, hein, voilà. Non, mais pour les gens, voilà, un petit peu moins proche de la famille, etc. Vendredi, on fait... Non, mais vendredi, on fait les bras, voilà, ce qui dépasse un petit peu. Non, mais laissez-moi finir, voilà. Et le samzi, bon, ben là, pour ceux qui ont un petit peu plus de gueule, hein, je veux dire... Non, mais c'est normal, là, on fait le buste et la tête, voilà. Donc j'ai conscience qu'au niveau du budget, c'est un petit peu compliqué, peut-être éventuellement pour vous, auquel cas, ne vous inquiétez pas, éventuellement, on fera un prix de groupe, hein, évidemment. Alors, en plus, je vous fais une fleur, parce que normalement, c'est réservé uniquement aux accidents de voyageurs scolaires et aux employés de France Télécom, mais on fera, hein, voilà, une petite fleur, hein. C'est pour moi, c'est cadeau. Alors, surtout que, hé, hein, voilà, je veux pas m'avancer trop, mais à mon avis, en plus, si vous laissez une cuisse à M. Martineau, il vous fera la découpe gratuitement. Écoutez, je sais pas, je sais pas comment il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Parce qu'en plus, la presse est en train de s'emmener. On nous a rebaptisé le cimetière des éléphants. Oui, ben, ça vous fait rire, peut-être, mais pas moi, Mme Cohen, hein. Écoutez, on a même consacré une après-midi à l'appeler nos fournisseurs allemands. Je veux dire qu'ils sont quand même des spécialistes, hein, sur les gros volumes. Oh non ! Mais oui, mais c'est six semaines de livraison, vous vous rendez compte ? Six semaines de livraison ! Mais ça sert à rien de faire venir un four en six semaines, vous imaginez l'état qu'elle sera dans six semaines. Alors, ben, moi, je vous le dis tout de suite, si on attend six semaines, autant vous la pliez vous-même, vous la mettez dans un petit Tupperware, faites ça au micro-ondes à la maison, hein. Une dernière petite chose, juste, voilà, je fais une petite parenthèse, mais vous comptez vous faire incinérer, vous ? Alors, le prenez pas mal, mais on va tout de suite faire les mesures. Merci. Il s'appelle Jérémy Ferrari, il avait choisi un sujet casse-gueule. L'humour noir, ça ne fait pas rire tout le monde. Peut-être que chez vous, vous avez été choqué. Quelle note donneriez-vous à Jérémy Ferrari ? Il a quand même manifestement sur le plateau réussi à faire rire une majorité de spectateurs dans le public. Quelle va être la note du public ? On le saura à la fin de l'émission. Pour l'instant, on va découvrir les notes de Gérard Louvain, Christine Bravo, Éric Métayer, et moi-même, puisque j'ai décidé de noter, moi aussi, dans cette émission. Attention, sur 20, voici la note d'Éric. 14 sur 20 pour Éric Métayer. Christine, 14 sur 20. Gérard, 13 sur 20. Moi, j'ai décidé d'être généreux ce soir. Je vous donne 17 sur 20, Jérémy Ferrari. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là.